Bonjour, je suis Jean-Marc Jeunesse, rédacteur en chef d'achat public pour l'info de magazine en ligne d'information sur la commande publique. Je suis très content et je remercie sincèrement Pierre Pelouzé, qui est le médiateur des entreprises, de nous accorder quelques minutes aujourd'hui pour faire un point sur l'achat responsable. Bonjour Pierre Pelouzé, comment se porte l'achat responsable et la labellisation associée en ce début d'année ? Bonjour Jean-Marc et bonjour à toutes et à tous. En ce début d'année, l'achat responsable continue sur un moment assez formidable que nous voyons depuis trois ans, depuis la crise, en fait depuis 2020, qui a certainement donné un coup de booster à tout ce qui est responsabilité et en particulier sur les achats responsables. Alors ça se traduit comment ? Vous le savez, nous avons mis en place le parcours national des achats responsables, qui commence par la signature d'une charte et qui progressivement amène les acteurs, que ce soit des acteurs publics ou des acteurs privés, vers l'obtention d'un label. On a vu déjà une montée forte en puissance de la charte avec énormément de signatures sur ces deux dernières années. Je donne un seul chiffre. En 2022 uniquement, nous avons eu 146 nouveaux signataires et donc nous en sommes à plus de 2300 signataires de cette charte. Et ça n'est pas tout, puisque le label aussi connaît une montée en puissance forte, puisque entre 2020 et 2021, puis entre 2021 et 2022, nous avons fait plus de 30% de labellisés. On en est quasiment à 80 ce jour. Et comme je le disais, des acteurs publics, des acteurs privés, des grands, des petits et des moyens. Et donc, on voit bien que ces outils représentent quelque chose et sont possibles d'accès pour tous les acteurs de notre économie. Mais comment le médiateur des entreprises, donc vous-même, Pierre Pelouzé, vous mesurez, en fait, vous n'êtes pas un organe de mesure, mais comment vous ressentez l'impact de la hausse des prix dans des relations acheteurs-fondisseurs ? Il doit y en avoir quand même. Il y en a, évidemment. C'est très intéressant d'observer, d'ailleurs, ce qui se passe, puisque l'inflation, on en a connu dans notre économie. Alors, ça remonte à une époque que certains n'ont pas connue. Mais il y en a eu. Ceci étant, c'est, j'allais presque dire, nouveau aujourd'hui. Et les réactions des gens, les réactions des entreprises, des acteurs publics sont assez intéressantes. Il y a une difficulté à appréhender ces hausses de prix et donc à avoir des négociations, ce qui serait normal, c'est-à-dire comprendre la hausse de prix, l'accepter toute ou toute partie et ensuite en tirer les conséquences dans ses contrats d'achat. Pourquoi il y a des difficultés ? Parce qu'il y a un phénomène de défiance très fort que nous ressentons et que nous voyons dans les médiations autour de ce sujet de prix et de hausse des prix. C'est-à-dire que les acheteurs, face à quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, parce que ça fait des années qu'ils ne l'ont pas connu, ont l'impression, entre guillemets, de se faire avoir. Et en face, nous avons des fournisseurs qui disent « non, on n'est pas en train de vous avoir, l'électricité flambe, les matières premières flambent, et il faut bien qu'on répercute le plus possible de ces hausses, parce que sinon nos marges vont s'écraser, on va être en grosse difficulté ». Donc le message, effectivement, c'est de se dire « réapprenons à travailler en confiance, réapprenons à nous parler ». Et c'est ce que nous accompagnons en médiation, c'est évidemment ce que nous portons dans les achats responsables. Il n'y a qu'au travers du dialogue, de la compréhension, d'une forme de transparence, qui parfois est difficile, que nous arriverons à surmonter et à reprendre le cours normal, j'allais dire, des négociations et des rapports humains et des rapports économiques dans l'économie, face à cette flambée de l'énergie et des matières premières. C'est assez étonnant ce que vous nous dites, Pierre Pelouzé, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait s'attendre à ce que les tensions sur les prix créent des tensions, mais en réalité, non, ça renforce le dialogue. C'est presque contre-intuitif. Alors, ça devrait renforcer le dialogue, et j'insiste bien là-dessus. Évidemment, partout où il y a du dialogue, ça se passe bien. Pour prendre un exemple, on a travaillé avec l'ensemble du monde du BTP. Et là, s'il y a un endroit qui a été affecté par CEOS, c'est bien ça. On a réuni pendant un an et demi, et on travaille encore avec eux, tous les acteurs du BTP de l'amont, c'est-à-dire des fournisseurs de matières premières, ensuite les industriels, les distributeurs, les artisans, les grands, et puis, à l'autre bout de la chaîne, les promoteurs immobiliers, les acteurs du logement social, et on les a aidés à travailler là-dessus. Comment mieux travailler ensemble, comment remettre de l'écoute, comment retravailler sur des chaînes et non pas acteur par acteur, pour que justement, j'allais dire, chacun prenne un peu de la difficulté et qu'on ne concentre pas ces CEOS sur le maillon le plus faible, qui est souvent le petit artisan, qui a d'un côté son grand fournisseur qui lui dit, c'est plus 30% et puis c'est tout, et puis de l'autre côté son grand client qui lui dit, tu te débrouilles avec la hausse. Ça, évidemment, ça n'est pas possible. Donc, effectivement, l'effet de tout ça, l'effet intelligent de tout ça, je le citais sur les achats responsables tout à l'heure, mais c'est aussi valable et lié, bien entendu, sur les matières premières, c'est qu'on est obligé de recréer du dialogue pour recréer de la confiance et que notre économie tourne bien. Donc oui, comme toute crise, ça a des effets violents et parfois très difficiles, ça doit et ça a d'ailleurs des effets très positifs et une évolution forte des comportements. Les objectifs d'achat responsable, de façon générale, sont assez élevés. Est-ce que vous considérez que les moyens déployés, notamment par les acheteurs publics, mais si vous souhaitez parler des acheteurs privés, bien entendu, c'est un métier quand même, est-ce que les moyens déployés sont à la hauteur de ces enjeux, en tout cas de ces objectifs ? Alors là, je vais changer un tout petit peu de casquette et prendre ma casquette de président de l'Observatoire des achats responsables. Comme vous le savez, nous avons émis, comme chaque année, il y a quelques jours, notre baromètre annuel. Et effectivement, plusieurs messages. D'abord, l'engouement, j'allais dire l'appétence, la force des achats responsables n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. On voit que maintenant, toutes les organisations, quasiment toutes, se sont embarquées, voire même pour certaines depuis de nombreuses années, dans les achats responsables, même les plus petites, même, et j'allais presque dire en particulier, le public, qui est souvent en pointe sur un certain nombre de sujets. Le problème ou le sujet majeur qui ressort dans les barrières, dans les difficultés, c'est effectivement cette question de ressources. C'est-à-dire que, oui, c'est bien de faire des achats responsables, encore faut-il mettre les équipes en face pour pouvoir mener à bien une vraie politique d'achats responsables. Donc, évidemment, je ne peux qu'engager tous les acteurs publics et privés à bien dimensionner leurs ressources pour le faire. Et puis, je ne peux que les engager aussi à utiliser les outils, les bons outils. Ce n'est pas la peine de réinventer leur route sur les achats responsables. On a fait, quand je dis « on », c'est tout un collectif, le travail pour vous. Le parcours national des achats responsables, vous le savez, la charte, la belle dont je parlais tout à l'heure, utilisez-les, ça vous donne un cadre. L'Observatoire des achats responsables, pour ceux qui veulent aller plus loin, c'est un formidable lieu de partage, d'échange, de travaux collectifs avec d'autres acteurs engagés. Et puis, je veux citer aussi le fameux PNAR, le Plan national des achats responsables, qui là aussi donne un cadre, notamment pour les acteurs publics que vous avez mentionnés. Et donc, tous ces outils, il faut s'en emparer. Ça permet, tout encore une fois, d'étant vigilant sur le nombre de personnes qu'on met en face parce qu'il faut avoir un minimum de gens pour s'en occuper. Ça permet quand même de faciliter la tâche à ceux qui travaillent là-dessus. Et rappelez aussi que ça n'est pas que les personnes qui sont en titre achats responsables qui doivent être responsabilisées, mais l'ensemble des acteurs. Et donc, rentrez dans ces outils, emparez-vous-en, et c'est comme ça que vous allez aller vite vers un bon niveau d'achats responsables. Écoutons la parole de Pierre Pelouzé. Dernière question, Pierre, si vous le voulez bien. Le médiateur des entreprises, vous soutenez les trophées de la commande publique qui sont organisées par achatspublic.com en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Pourquoi donc ? Qu'est-ce que vous en attendez en tant que médiateur des entreprises de ces trophées de la commande publique ? Alors, plusieurs raisons. D'abord, la commande publique, c'est important chez nous. Notre activité première, c'est de la médiation. Comme vous le savez, on fait de la médiation entre acteurs privés, mais on fait beaucoup de médiations entre acteurs privés et acteurs publics sur les marchés publics. Donc, le monde public, c'est 25 à 30 % de nos médiations. C'est un monde sur lequel on travaille beaucoup. D'ailleurs, on travaille beaucoup aussi à faciliter ces relations entre public et privé. On a édité de nombreux guides, « Oser la commande publique » sous plusieurs versions, pour faciliter justement la compréhension par le monde privé de l'achat public. Donc, on est très embarqués là-dessus. Et pour nous, c'est important aussi qu'il y ait une valeur d'exemple, qu'il y ait une valeur de montrer ce qu'on fait, ce qu'on sait faire, parce qu'encore une fois, on est là pour créer de la confiance, pour créer de l'engagement, pour créer de l'engouement. Et donc, pouvoir vous accompagner, accompagner les trophées qui vont mettre en avant de beaux exemples, qui vont permettre à chacun de s'en emparer, de comprendre, de s'y identifier et peut-être d'en profiter, c'est pour nous quelque chose de formidable. Donc, on est évidemment heureux cette année encore d'accompagner ces trophées de la commande publique et d'être à vos côtés. Écoutez, M. Pelouzé, c'est réciproque. Je vous remercie, M. Pierre Pelouzé, médiateur des entreprises, de nous avoir accordé un peu de temps. J'invite pour suivre votre actualité, également à regarder sur achatpublic.info, parce qu'en fait, on vous stocke un peu, comme on dit, on n'arrête pas de vous suivre. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne continuation, de bons achats et plein de responsabilités, si je puis dire. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.